Ok, excusez-moi, je suis en train de rigoler, bonjour à tous, bonjour à tous et à tous, vous allez dire, mais pourquoi il se marre ce con, pour rien, j'ai fait une nouvelle partie, je commençais à record l'épisode, mais on est complètement oublié que j'avais déjà commencé, bref, j'espère que vous allez bien, ici Sakon, celui qui est très fatigué, pour moi on est jeudi, je taffe dans une heure, super, j'espère que vous allez bien, bien sûr, on se retrouve pour la suite de la route Sayori, dans Doki Doki, c'est beaucoup trop fort pour moi, voilà, et c'est parti, tout simplement, il est temps pour nous de partir, comment c'était de partager vos poèmes, c'était très bien, j'ai adoré chaque instant, c'était trop bien, et bien je dirais que ça valait la peine, ouais c'était pas mal, excusez-moi, j'ai les giggles, je rigole, ouais, moi aussi, c'est pareil, c'était bien de pouvoir parler avec un peu tout le monde, enfin, à propos de ça, bien sûr, génial, et dans ce cas, on fera la même chose demain, oh, et peut-être que là, tu apprendras une chose de deux sur tes amis, également, et alors, tes poèmes seront encore mieux, euh, je réfléchis, euh, j'en ai appris un peu plus à propos du genre de poèmes que tout le monde apprécie, si, avec un peu de chance, ça voudrait dire que je pourrais faire un meilleur job pour impressionner qui je veux impressionner, c'est vrai que j'ai très faim, euh, j'acquiesce à moi-même avec une nouvelle détermination, C'est crème, t'es prêt à rentrer à la maison ? Ouais, bien sûr, ouais, héhé, C'est vrai, il m'envoie un rayon laser, elle me sourit, bien sûr, euh, c'est, ça fait longtemps qu'on a passé autant de temps ensemble, mais c'est pas que ça me déplaît, hein, mais c'est vrai, à propos de ce qui s'est passé, plutôt, hé, de quoi tu parles ? Alors là, c'est à propos de l'event, du coup, je sais plus, ah, non, non, pardon, enfin, l'autre évent, tu sais, à propos d'Yori et Natsuki, est-ce que ça arrive souvent ? Non, 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 oui, c'est vrai, bah, t'inquiète pas, ils sont gentils d'habitude, c'est la première fois que je les vois se battre comme ça, c'est parce qu'elles ont faim et qu'il y a un garçon qui vient rentrer dans leur territoire, ah, ça fait peur, les filles, c'est vraiment des gens géniaux, tu, tu les détestes pas, hein ? Non, je les adore même, non, je veux juste ton opinion, c'est tout, je vois en quoi c'est des bons amis pour toi, c'est ça que, c'est bien que je puisse passer un peu plus de temps avec toi au club, mais te voir, bien t'entendre avec tout le monde, ça me rend vraiment heureuse, donc c'est comme ça qu'elle va être, dépressive, quand même, c'est parce qu'elle, là, dès maintenant, elle commence à se mettre de côté en mode, ah, c'est cool que tu puisses rencontrer d'autres gens et tout, quoi, même si on prend sa route, quoi, elle va quand même se monter la tête toute seule et, et voilà, quoi. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... On va tellement s'amuser tous les jours ! On dirait que Sayuri n'a toujours pas compris dans quel genre de situation j'étais. Bien sûr, travailler avec tout le monde, c'est cool, mais est-ce qu'on doit vraiment juste être des amis ? Ah, on verra ce que le futur a pour moi, Sayuri. Je lui caresse l'épaule, enfin, je la touche l'épaule, quoi. Je l'ai dit plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser comme un monologue interne, des fois. Ah oui, OK ! Ouais, hein. Allez, c'est parti ! Bon, on se souvient, bien sûr. Le poème. Donc. Les mots de Sayuri. Bon, bah. D'accord. Oups. Rubant. D'accord. Malgré. Oh, non. J'ai pas sauvegardé. Le battement de cœur. Quoi ? Il est extraordinaire. OK, il faut qu'on... Voilà. Euh, oui, le nuage. Vide. Hum, promesse. OK, 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 OK. Euh... La jupe. Euh... Ma passion. Ma passion. Les larmes. Euh... Génial. Euh... Ça, c'est pour Natsuki. Non, OK. Euh... La dépression. Ah, j'aime bien. J'aime bien. On clique sur dépression et tout le monde est en mode. Yeah ! Euh... Les gouttes de pluie. Non, non, Yori, arrête. Je sais que je t'aime, mais arrête. Ça, c'est fini entre nous. Euh... L'enfance. Les nuages. Euh, putain ! Euh... Un sourire. Ça va être dur, là. Il faut qu'on réussisse le dernier, hein. Ça, on l'entend ? Euh... Ahaha. Là, bon ? OK, je pense qu'on a... Ça y est, je suis pas sûr. On a bien réparti, là. Ahaha. Un jour de plus place et je sais encore moins ce que je fais. C'est l'heure du beating. Je suis un peu plus confortable ici depuis quelques jours. Donc là, c'est quelques jours après, j'imagine. Bah non, puisque c'est le lendemain. Bon, bref. En entrant dans le club, c'est la même scène que d'habitude. Euh... J'aurais dû sauvegarder la faim. Bon, c'est pas grave. Eh, c'est quoi ? Eh, salut, c'est Yori. On dirait que t'es de bonne humeur aujourd'hui. Héhé. C'est juste que j'ai pas habitué que tu sois dans le club, c'est tout. Eh, je vois. Euh... C'est ça facile pour toi d'être bonne humeur. Enfin, de te mettre de bonne humeur. Euh... C'est toujours facile, de toute façon, avec toi. On parle de ça. J'ai un peu faim. Est-ce que tu veux bien aller avec moi acheter un snack ? Donc, c'est déjà son event. Donc, c'est bien ça, Yori. Ok. Euh, non, merci. Ah, non. Bon, rip. Ha, ha, ha. Eh, mais non, c'est bon. Eh ? Ouais, de toute façon, t'es trop grosse. Ton truc, il ferme pas. Ça te ressemble pas ? Ouais, j'ai mes raisons. Oh, putain. La raison, c'est de donner du chocolat à Yori. Ah, mais non, bien sûr. Et pourquoi on regardait pas dans ton portefeuille, hein ? Et pourquoi, d'un coup ? Aucune raison, vraiment, hein. Je voulais juste voir, c'est tout. Ah ! Eh ben, nerveusement, elle récupère son portefeuille. Elle ouvre le petit ruban et elle ouvre... Enfin, ouvre le portefeuille. Elle le retourne... Pardon. Elle le retourne et son contenu se vide sur le bureau. Il y a deux pièces et un bout de papier bizarre. Et un chewing-gum, aussi. Ha, ha, ha. Eh, je le savais, hein. Je te vois à travers toi, Sayori. C'est pas juste. Comment tu savais ? Bien sûr, c'est facile. Donc là, on peut pas skip, même si on l'a déjà lu. On pourra skip les prochaines fois, bien sûr. Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté un snack avant de venir. Et donc soit t'as pas faim, soit tu voulais une excuse pour marcher. Ou alors tu t'avais... Oublié que t'avais dépensé tout de l'argent et tu voulais que je te m'en emprunter. Mais il y a un truc qui me gêne. T'as toujours faim. Et c'est donc qu'il n'y a qu'une seule option. Ah ! Coup critique. J'abandonne. Euh, fais pas... Je suis pas coupable. Enfin, me fais pas me rendre coupable. Enfin, me sentir coupable. Je vais arriver, hein. Si tu te sens coupable, ça veut dire que tu mérites d'être coupable. C'est là, Yori ricane. Eh ? Non, c'est moi. C'est moi. Enfin, c'est Yori. Eh ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux dire... J'avais pas remarqué qu'elle écoutait. De toute façon, elle a toujours le visage dans son livre. Ah ! J'écoutais pas, ou quoi ? C'était juste quelque chose dans le livre. Yori ! J'ai sa quête de me prêter de l'argent ! C'est vrai, Yori, protège mon argent, on se souvient. Oh ! C'est différent, non ? Ne m'implique pas comme ça, Sayori. Et puis, tu devrais acheter juste ce que tu peux... Ce que tu peux... Ce que tu peux te permettre. Et voilà, après la petite blague que tu as essayé de mettre en place, je pense que là, tu payes le prix. Ah ! Est-ce que j'ai... Je voulais pas dire ça ! J'ai été trop absorbé dans mon livre. J'aime bien quand tu dis ce que tu penses, Yori. Ça arrive pas souvent, mais c'est rigolo. C'est... C'est pas vrai. C'est pas possible que tu puisses penser ça. T'as raison, ça. J'ai... Si j'ai fait quelque chose de mal, je devrais accepter la révolution. Non, la rétribution, les conséquences. Ouais, ça ! Je suis un peu conne. Enfin, un peu dans de toi, Sayori. J'imagine qu'il y a un petit démon en chacun de nous, n'est-ce pas ? Ah, cette fameuse citation, du coup. Le petit démon en chacun de nous, et... Et voilà, comment c'est ce qui se passe dans le jeu par la suite ? Bien sûr, c'est... Héhé ! Elle n'est pas de te tromper, hein ? Elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est vrai, normalement, le coup de elle sait exactement ce qu'elle fait, on en a déjà entendu parler plus tôt, mais là, c'est pas arrivé. Donc, c'est peut-être... Ou alors, je confonds. Et c'est plus tard qu'on reentend parler de ça. Euh... Non, c'est quand elle nous tire au club. Quand elle nous fait venir avec les cupcakes, je crois que c'est ça. Enfin, bref. Oui, bien sûr, elle est bien plus maligne que ce qu'elle laisse paraître. Après tout, elle m'a dit que... Oui, bon, voilà. Qu'elle m'emmenait au club avant même de me le dire à moi. Mais... Tu serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes ? Alors, j'ai dû dire Natsuki de les faire. Euh... Donne-moi plus de... Fais-moi plus confiance de ça, Sayori. Hé 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 ! Waouh ! Pouap ! Get pregnant ! Pardon. Je crois que tu as fait la même blague. En plus, c'est terrible. On se recycle, hein. On fait ce qu'on peut. Tiens ! Bon, ça, c'est qu'on lui lance, bien sûr, le cookie. Que là, elle va lui... Un miracle ! C'est parce que j'ai payé ma restitution ! Non, rétris mes yeux, ouais, bien sûr. Enfin, ça marchait presque. Ah oui, bon, voilà. J'allais te le donner mes cupcakes. Et puis là, on va se faire un câlin. Et tu vas me manger mon cupcake. Et mon cookie, en fait. Et après, je vais te courir après parce qu'on est trop mignonne et qu'on est des filles. Et voilà. Je me suis pardonnée la langue ! Hé 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 ! Euh, Natsuki, mange vos propres cookies. Oh, le tien a l'air bon ! Eh oui. Jeez ! Euh, tu peux pas avoir tout ce que tu veux. Ok ! Mais tu as un chocolat ! Ouais, ben, pourquoi tu penses que je t'ai pas donné celui-là ? D'accord ! Eh ben, je suis content que tu l'aies partagé avec moi ! Hé hé ! Et puis du coup, voilà, il va lui piquer son cookie. Oh, c'est bon ! Euh, et donc, on va arriver au poème. Mais du coup, c'est quand l'event ? Sayori, dans tout ce bordel, là. On va la pourchasser avec le cookie ? Eh ! Est-ce que tu vas te faire ça ? La bouche pleine, Sayori trottine, euh, s'enfuit en trottinant. Yori rigole également. Oh, t'es vraiment une cabine ! Monika, est-ce que tu peux dire à Sayori ? Monika qui n'est pas là, elle est en train de réciter pour le générique de fin. Pardon. Natsuki regarde autour d'elle. Elle ne remarque pas que je s'englotte très fort. Euh, elle n'est... Monika n'est pas là, hein ? Oh ! Oui, oui, mais où est-ce qu'elle est, Monika ? Bonne question. Est-ce que tu as entendu quoi que ce soit à propos d'elle qui serait en retard aujourd'hui ? Non, pas moi ! Ah, moi non plus, hein. Même si je suis parfaitement conscient de pourquoi. C'est un peu... C'est... C'est hors du... Enfin, c'est pas naturel pour elle. J'espère qu'elle va bien. Bien sûr qu'elle va bien. Elle avait juste des choses à faire aujourd'hui. Elle est populaire, après tout. Hein ? Tu penses pas qu'elle... Qu'elle a un ? Ah, je ne serais pas surprise. Les filles et leur pouvoir de télépathie entre elles, c'est terrible. Euh... Elle est probablement plus dérissable que toutes nous trois combinés. Hé, c'est vrai ! Non, c'est faux ! C'est faux ! Excuse-moi ! Soudain, Monika arrive en courant. Oh, désolé, je fais du piano. Euh, bien sûr. Euh... Un petit copain. Mais de quoi tu parles ? Oui, bien sûr. Elle m'envoie des... Des regards. Bien sûr, parce qu'elle dit Attends quoi ? Non, je sais à quoi tu penses, mais non. Euh... Qu'est-ce qui t'as retenu ? Ah, eh bien, j'étais en train de faire du piano, je m'entraînais pour le générique de fin. Ah, mais ça n'a aucun sens ! Quel générique de fin ? Comment ça, comment ça, il y aura une fin à ce jeu ? Comment ça, on ne verra pas le festival ni la bannière de Yuri ? Ouais, hein. Tu devrais jouer quelque chose pour nous, Monika ? Elle nous regarde. Peut-être quand je serai un petit peu meilleur, je le ferai. Hum, hum. Ouais ! Ouais, ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air cool, ouais. J'ai hâte aussi, euh... Ah, vraiment ? Eh, dans ce cas, je ne te décevrai pas, second. Hum... Non, oui, c'est sûr. Eh, je me suis beaucoup entraîné récemment. Euh... Eh, j'aimerais vraiment avoir la chance de partager une fois que je serai prête. Je vois. Eh, dans ce cas, bonne chance, hein. Merci. Je n'ai rien raté, n'est-ce pas ? Non, juste, c'est Ayori qui fait des conneries, c'est normal. Bon, tout le monde s'est installé, elle a fini son cookie, Yuri est de retour à son livre, et Natsuki est déjà dans le placard pour lire ses mangas. Bon. Nouveau. Nouveauté, Evan, Sayori. Euh, c'est parti. Je vais rôter et boire. En même temps. Pardon. C'était stupide. J'ai failli m'étouffer, en plus. 5 ans, 5 ans. J'en ai foutu de l'eau partout. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quelque chose m'a possédé en mode... Ah, ça va être trop marrant, vous allez voir. Sayori, viens me voir d'un coup. Pardon. Mais j'ai pas bu du coup, attendez. Je peux pas rire en... Oh, je peux pas boire en rigolant, attendez. Ok, tout va bien. Hop. Coupé, on l'a refait. N'ayez crainte, vous êtes entre de bonnes mains. Désolé pour l'immersion qui vient d'être oblitérée. Bien sûr. Alors, elle nous disait, pardon. C'est conne, c'est conne. Je vais aller chercher du matériel dans une autre classe. Tu veux venir avec moi ? Des matériels ? Pourquoi faire ? Eh bien, il faut une bouteille d'eau pour que je puisse faire un truc trop drôle. Tu vois, pardon. Eh bien, tu sais que le festival approche. Moi et Monica, j'arrive pas. Attends, il faut que je me calme. Putain, ok. C'était nul en plus, c'était vraiment nul. Là, il y a plein de gens qui ont les bras croisés dans leur siège en mode, bon, ça continue l'épisode là ? Oui, désolé, je fais de mon mieux. Moi et Monica, on va faire des posters et tout. C'est vrai. Alors, je dois trouver des crayons, des marqueurs et des bâtons de colle. Des bâtons de colle ? Ah, pour oui. Ah, je vois. Bien sûr, je vais te suivre. Yeah ! Ok, Monica, je reviens. Ah, tu vas avec sa conne chercher le matos ? Pas besoin de... Pas besoin de se déranger. Je serais content d'y aller avec lui. Oh, mais je voulais y aller. C'est trop bien d'explorer des salles de classe vides et tout. Bon, on en a une juste là. Eh, d'accord, d'accord. Bon, là, elle ne peut pas lui refuser. Mais elle voulait être seule avec nous, bien sûr. C'était juste une suggestion. Vois si tu peux trouver du papier à poster aussi. Enfin, poster, oui, j'ai mal une papier glace, peut-être. Juste un peu. Aussi, d'accord. Ok. T'es prêt, sa conne ? Ouais, allons-y. Alors que Monica nous regarde d'un air triste. C'est vrai, moi, quittons la salle de classe. Je suis... Je suis Sayori alors qu'elle est en train de chantonner et de trottiner dans le couloir. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir un gamin dans un supermarché ou un truc du style. Sayori trouve vraiment la joie et le plaisir dans les choses les plus simples. Eh, Sayori, attention, ne t'éloigne pas trop. Qu'est-ce qu'on fait pour le festival ? Je ne suis pas sûr. Comment on pourrait faire un événement autour de la littérature ? Donc là, c'est cool parce que le festival est teasé dès le début avec Sayori, vu qu'elle est vice-présidente. Parce que c'est vrai que le festival, nous, on en entend parler un peu tard, via la route Yori, en tout cas. C'est un mode bon, bah qu'est-ce qu'elle peut faire, Yori ? On ne sait pas trop. Tu feras des guirlandes, super. Là, dès le début, c'est un mode bon, on va préparer le festival et c'est teasé day one. Du coup, c'est encore pire qu'on ne l'ait pas, le festival. J'espère... Ça serait bien qu'il y ait un mode... Outre le mode Monica, mais qu'il y ait un mode où un truc qui... Parce que je sais qu'il y a des histoires d'Halloween, des trucs comme ça, il y a plein de modes autour de Tokidoki. Mais ça serait chouette, une fin, fan-made, où vraiment, il y a le festival avec des CG et tout, ça serait vraiment, vraiment cool. Je ne suis pas sûr en quoi on peut faire un événement à propos de la littérature. Oui, Monica, on a tout prévu. T'inquiète pas. Oh, pardon. Ah, vraiment ? Oui. On va faire une... Ah, elle nous en parle day two, du coup, c'est trop cool, hein. Ok, ok. On va faire une performance de poésie. Une performance ? De quel genre ? De poésie, abruti ! Eh ben, tout le monde ira sur scène, chacun son tour, et récitera ses poèmes préférés. Ah, ça a l'air un peu nul. C'est conne ! Tu n'y penses pas de la bonne manière du tout ? Ce n'est pas juste à propos de réciter tes poèmes. C'est à propos de les performer, enfin, de les mettre en scène. Tu dis les... Tu vois, tu dis les lignes du poème comme... Entre mes pieds ? La dernière fleur m'appelle. Stem, c'est la tige, je crois. Je tords la tige ? La libérant de ses racines. Je caresse les derniers moments joyeux entre mes doigts. Mais à quoi ça sert que j'invoque cette joie ? Parce que maintenant, quand j'en garde dans chaque direction, le terrain anciennement prospère devant moi n'est plus qu'un... n'est plus qu'un champ de ruines ! Comme ça ! Ça y est, oui ! Comment dire ? C'est peut-être que moi, mais c'est impossible de te prendre sérieusement quand tu parles comme ça. Eh ! Débuchant ! Je travaille super dur sur ça, tu sais ! Ah non, je sais, je sais. Je veux dire que c'était plutôt... Ouais, ça contrastait un peu avec ce que tu es... À quel point tu es mignonne d'habitude. Ah, tu n'es pas ça, c'est embarrassant ! Mais j'imagine que ça veut dire que je fais du beau travail ? Tu devrais me caresser la tête pour me féliciter. Ouais, j'imagine. Allez, on y va, hein ! Ah, je suis excitée ! Le festival, ça va être vraiment fun ! Ah ouais, ça serait si fun. Sayori, tourne sur elle-même dans le couloir, une fois de plus. Eh, ça conne ! Cette salle de classe est vide ! Ah, parce que là, en plus de ça, il y a des cours à côté, et nous, on est en train de foutre le bordel dans le couloir. Bah, super ! Commençons notre mission ! La mission 1 ! Ça fait longtemps que je n'ai pas passé du temps comme ça avec Sayori. Mais au final, elle n'a pas changé. Elle n'a rien de plus qu'un boule de soleil, une petite... Un soleil qui apporte des vibes heureuses, du... Enfin, non, qui attire le bonheur du monde autour d'elle. C'est assez nostalgique pour moi. Ça fait des années, et j'ai commencé à m'enterrer dans ma pièce de plus en plus. Alors, partir à l'aventure avec Sayori comme ça, ça ramène un peu ce sentiment spécial que j'avais oublié en moi. C'est mignon ! Eh oui. On entre tous les deux dans la salle de classe. Sayori se dirige directement vers le placard, et je la suis. Voyez voir ce qu'on a, là ! 10 crayons ! Waouh ! On va pouvoir les manger ! Euh, quoi ? Sayori sort une boule de crayon... Une boîte de crayon, et commence à mâcher le rouge. En plus, c'est la meilleure marque ! J'adore cela, ils ont un super goût ! Ils sont un peu sales. Ils sont un peu sales, par contre. Sayori commence à sortir différents crayons de la boîte, et à lire le nom des couleurs. Ça, c'est saumon ! Euh, ok, ça fait un. Enfin, on a trouvé un truc. Bon, reste pas distraite, hein. On doit toujours trouver... Attends, je cherche ma couleur préférée ! Ok, ok. Eh ben, pousse-toi, au moins que je peux trouver le papier. Ah, je l'ai fait tomber un ! Ah ! Qui a ? Euh... Ah, elle a fait tomber un crayon, et elle a voulu se baisser, elle s'est cognée. Sayori se baisse, et... se cogne le front sur l'étagère. Mais attention ! Oh là là ! Elle tombe par terre, et les crayons se renversent sur son... sur son... sur ses jambes, enfin, sur son ventre. Ah ! Ça va ? Oh, mon front ! Si seulement quelqu'un peut me faire un petit zoubie dessus ! Ah ! Sayori se tient le front ! Ah, Sayori ! Ça te ressemble, pas vrai ? Ouais, laisse-moi voir. Oh ! Vu que Sayori est assise par terre, je... Je l'attrape, euh... Et la... Enfin, pas... Ouais, c'est la taille. Et je la... Je la sors du... Du placard. Faut que tu bouges tes mains, Sayori ! Mais j'ai mal ! Ah ! Juste une seconde ! Euh ! Ah oui ! Ah oui, c'est tombé en... Oh là, c'est des crayons, putain ! C'est des crayons pour gamins ! Euh... Aïe, 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 aïe ! Bah oui, hein ! Attends, mais... Est-ce qu'Oni, sur quoi, elle est tombée où, là ? Y'a pas d'étagère ? Bon, elle est tombée, pas de souci. Sayori, relâche lentement les mains de sa... De son front, j'ai réussi à parler. Je... Brosse gentiment... Euh... Son... Sa frange, sur le côté. Ah ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, oui, ça fait... On va mettre de l'antiseptique ! C'est vraiment une gamine, c'est terrible ! Ah, désolé, hein ! Y'a une grosse marque rouge au milieu de son front, qu'on ne voit pas, parce que ça n'a pas été dessiné. Et il commence à y avoir une bosse, également ! Oh, ça va... Ça va ronfler ! Je devais trouver de la glace ! Ça conne ! Où est-ce que tu trouverais de la glace à ce temps-ci ? Enfin, ici, même ! Ah, et bien, une boisson fraîche, alors ! T'es pas obligé ! Ça me va, de ressembler à une licorne ! Euh... Même si elle a mal, Sayori arrive à faire une blague. Mais qu'est-ce que tu dis ? Je reviens, ok ? Ok. Oh, elle a retourné, qu'on n'a pas duré longtemps ! Je caresse gentiment Sayori sur l'épaule, et je me dépêche d'aller dans le couloir. Je trouve le distributeur le plus proche. Qu'est-ce que je devrais prendre ? Ah, j'ai cru que j'aurais un choix ! On s'en fout un peu, du moment que ça sert de pack de glace, autant, plutôt que d'être bu. Mais je sais que Sayori aime bien le jus de pomme, alors j'en achète un. Elle va le boire avant de le mettre sur sa tête. En un moment, je suis déjà de retour dans la salle de classe où j'ai laissé Sayori. Elle est morte. Euh... Elle a une main sur le front et utilise l'autre pour récupérer les crayons et les remettre dans la boîte. Putain, c'est vraiment explosé la tête, hein. Ça va, au moins, t'as pas beaucoup de neurones à perdre. Au moins, ils n'étaient pas au bon endroit avant que je les renverse. Ah oui, ils étaient mal rangés, je veux dire. Tiens, Sayori. Oh ! Wow ! Incroyable ! Ah oui, c'est une grosse boisson, hein. Pas un distributeur, c'est une bouteille d'un litre, ça. Je donne à Sayori la bouteille de jus de pomme. Bon, j'ai déjà bu la moitié, parce que j'ai un gros sac. Mais voilà. Tiens, c'est bien, c'est bien froid. Sayori, ouvre la bouteille et commence à boire. Sayori, tu fais quoi ? C'est pour ton front, idiote. Ah ! J'ai oublié ! Je me rends compte qu'elle souffre déjà d'une commotion cérébrale, c'est terrible. Tu t'es fait mal, tu t'es vraiment cogné, non ? Sayori, place la bouteille sur la bosse, sur sa tête. Ça fait mal ! Ouais, tiens le coup, ça va aller, ça va aller. On t'a déjà rangé la plupart des crayons, donc ça va. On s'en fout, c'est des crayons, quoi. Je veux dire, on s'en occupera plus tard, quoi. Eh, au second ! Ça me rappelle un peu comment on a grandi, pas vrai ? Eh, de quoi tu parles ? Tu sais, tu me frappais tout le temps dans le visage. Tu sais, quand on jouait dehors et tout, J'essayais toujours de te suivre. Et tu t'en rendais pas compte ? Généralement, je tombais derrière ou j'avais du mal à escalader les trucs que toi tu escaladais. Mais des fois, j'essayais de faire des choses que je pouvais pas faire et je me blessais. Je tombais ou je m'écratinais ou même j'avais un bleu. Et je commençais à pleurer. Et tu te dépêchais de venir me voir aussi vite que possible ? Et t'essayais vraiment dur de... Enfin, tu faisais de ton mieux pour m'empêcher que j'arrête de pleurer ? C'est comme si tu t'en voulais et t'avais peur d'avoir des soucis si ça se savait. Même si c'était pas du tout ta faute, tu sais. Ouais, je peux commencer à comprendre sa mentalité, du coup. Elle s'en voulait que par ses actions, ça nous impactait, nous. Parce qu'on sait que toute sa philosophie, c'est qu'elle veut pas faire de vagues. Elle veut juste faire le mieux autour d'elle. Et voilà, et là, quand elle essayait de nous suivre, elle se faisait mal. Et du coup, ça nous impactait, ça aurait pu nous attirer des problèmes et voilà, quoi. Ok, je commence à comprendre. Depuis qu'elle est toute petite, du coup. Je faisais vraiment ça ? Bah oui, tu te souviens pas ? Maintenant, à y réfléchir, peut-être que je m'en souviens, ouais. Je me souviens que j'étais juste trop concentré sur les jeux, que je faisais pas assez attention à toi. Donc, dans un sens, c'était de ma faute. Un peu comme cette fois, là. Je jouais juste le papier, moi. Si j'étais pas pressé pour que tu sortes du placard, tu te serais probablement pas frappé la tête. C'est conne. Je pense pas que tu le réalises, mais t'es toujours en train de penser aux autres. Même après toutes ces années. Tu te dépêches pour m'aider ? Même si j'étais juste maladroite ? Oui, mais... Oui, c'est normal, en fait. T'es vraiment bon, gentil ? Eh, mais dis pas que je suis gentil. Euh... Je fais pas vraiment ça tout le temps. Je suis pas quelqu'un gentil, ok ? Mais quand ça te concerne, c'est juste naturel. Euh... Avant de m'en rendre compte, je te traite comme ça. J'imagine que c'est ce qui se passe quand... Vu qu'on a été amis aussi longtemps. Ah merde, pardon. Vraiment ? Eh ben, t'as peut-être raison. Et c'est conne. Je suis vraiment contente que rien n'ait changé entre nous. Ouais, donc d'accord. C'est... La route est vachement cool, du coup. Parce que... Nous, on sait. Maintenant, mais... Toute la route, ça va être ça. Ça va être... On s'entend super bien. On est amis depuis enfant. On fait plein de trucs comme avant. Encore maintenant, on peut compter l'un sur l'autre et tout. Mais... Le fait que rien n'ait changé entre nous, du coup, va être d'autant plus un peu triste et tragique du fait que pour elle, il y a quelque chose qui a changé. Ou peut-être pas. Justement. Peut-être que depuis tout le temps, elle nous aime. Et depuis que... Depuis qu'ils sont gamins. Du moins. Mais... Ou peut-être que non, justement. Maintenant qu'elle est plus grande et plus... En âge de tomber véritablement amoureuse, on va dire. Peut-être que là, justement, ça commence à changer. Mais elle ne veut pas que ça interfère dans leur amitié et dans ce lien qu'ils ont entre eux. Et voilà. Donc, c'est chouette que ça soit autant le fil rouge dans sa route. Je trouve, en tout cas. Est-ce que tu penses que ça sera comme ça tout le temps ? Pour toujours ? Pour toujours ? Si j'étais honnête... Je ne sais pas si on va finir... Si on va se retrouver dans le même lycée. Non, pas lycée, du coup. La même université, après ça. Donc, ça ne serait pas juste pour moi de faire la moindre promesse. Mais... Après, vous êtes amis d'enfants. Depuis si longtemps, vous garderez contact dans tous les cas. Vous vous reverrez adulte si vous ne vous voyez pas pendant les études, quoi. Eh bien... Mais... Eh bien, j'espère. Voilà. Je ne peux pas faire de promesses, mais j'aimerais bien que ça reste comme ça. Voilà. Ça fait aussi longtemps... Ça fait longtemps déjà, pas vrai ? Je ne peux pas imaginer que tu puisses changer. Alors, j'ai de grands espoirs. Il y a peut-être ça aussi. Le fait qu'on lui dit que... J'ai des espoirs pour que ça reste comme ça parce que de toute façon, toi, tu ne changeras pas. Je ne pense pas depuis le temps. Ça ferait qu'elle désirerait ne pas le dire, qu'elle est amoureuse, justement. Pour ne pas introduire un élément de différence dans la relation. Ce qui, au final, est un sentiment qui peut être familier pour beaucoup de gens. Quand vous avez une croche, mais que c'est aussi un peu votre meilleur ami ou une meilleure amie, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça de gens qui décident de sacrifier un peu leurs sentiments pour juste continuer de vivre un peu auprès de l'autre personne en tant qu'amis. Et essayer d'espérer que leurs sentiments disparaîtront. C'est un truc qui peut arriver très facilement, j'ai envie de dire. Pardon, la gorge est prise. Enfin, je ne m'attends pas à ce que tu changes. Je suis heureuse. C'est heureux. C'est heureux. Une étrange expression dans ses yeux. Oui, bien sûr. Parce que... Mais bien sûr, là, elle est en train de... Bien sûr, c'est normal. On reste silencieux pour un moment. Elle est si bizarre et maladroite à l'extérieur. Enfin, quand je la vois profondément plonger dans ses pensées comme ça, ça me donne envie de ne pas la déranger. Oui, bien sûr. Parce que là, ce qu'on vient de dire, c'est en mode... Oui, évidemment. Il faut que ça reste comme... Sauf que non. On va accepter sa confession. Le jour 3. Après le rendez-vous. On va même passer le week-end avec elle. Pour le festival. Si on peut. Si on a le droit. Parce que là, c'est sa route. C'est son moment de briller. Et voilà. Et puis, j'aime beaucoup Sayori. Elle est trop cool. Donc, voilà. On devrait y aller. Je ne veux pas inquiéter Monica, tu sais. Oh. Non, c'est elle qui dit ça. On devrait y aller. Je ne voudrais pas inquiéter Monica. Oui, bonne chance avec ça. Elle va avoir ton front dans tous les cas. Même si tu as une belle franche, tu peux le cacher, en vrai. Exactement. C'est utile dans mes pensées. Si je le cache derrière ma franche... Ce serait drôle qu'il y ait vraiment une bosse dans la franche qu'elle soit pliée. Sayori, la licorne. Sayori se redresse sur ses pieds. Quoi ? C'est la gravité. Bien sûr. Elle est haute. Donc, maintenant, ça fait mal. Elle tient son front une fois de plus. Ne te lève pas si vite après t'être blessée. Bon, j'imagine que c'est trop tard maintenant. Rassieds-toi. Bon, bref, allons-y. Ah, il faut lui faire un petit bisou sur le front. Mais bien sûr, on est des amis, on ne fait pas ça. Je suis Sayori en dehors de la classe. Sayori arrange ses cheveux de manière à cacher la bosse, mais sans trop réussir. On a un instant, on retourne à la salle de classe. Enfin, la salle de club. Ah, vous êtes de retour. Eh bien, c'est un excellent timing qu'on allait partager l'op-web. Euh, Sayori, ton front. Ah, elle va bien, t'inquiète pas. Ah, je l'ai juste. Ça, ça fait un peu la scène... Ouais, non, t'inquiète pas. C'est pas... Elle va jouer avec les crayons et je me suis frappée sur le... Sur l'étagère. Euh... Bref. Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait ? Super contente. Ah, on l'a, pardon, on l'a juste ici. Hein ? Sayori, ils cherchent de retourner, là. J'ai tout oublié. Bon, on est reparti sans, mais terrible. Calme-toi, Sayori. Moi, j'ai tout. Ah, c'est bon. J'ai trouvé le papier à poster, aussi. Eh bien, on dirait que t'as fait tout le travail, au final, Sakona. Non, c'est pas vrai. Eh bien, Sayori... J'ai du mal à trouver une excuse pour Sayori. Non, elle a rangé les crayons. Elle a testé le goût. Eh bien, moi, j'en ai fait une aventure. Ouais, ça. Ah, c'est trop cool. Y'a des vibes... Y'a des vibes Myotsuba, hein, de... De Quinte Essentiel Quintuplets. C'est assez stylé, hein. Là où... Yuri, c'est Miku, un peu. Ah ouais, du coup... Natsuki, bah, Natsuki, c'est Nino. En plus, elles ont toutes les deux les cheveux roses. Oh, c'est terrible ! C'est terrible ! Qu'est-ce que va nous donner la route Natsuki ? Bref, vous ne connaissez peut-être pas Quinte Essentiel Quintuplets, mais excuse. Ouais, ça, hein. Ah, ok, ok. Eh bien, dans tous les cas, beau travail. Je vais commencer à traverser... À travailler sur les posters ce soir, alors. Moi aussi ! Ok, tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à partager vos poèmes ? Euh, oui. On a encore un peu de temps avant que je porte le taf ? Oui ! Eh bien, j'imagine que je devrais attraper le mien. Euh... Après, euh... M'être assuré que la boîte à crayons était bien fermée, je retourne à mon siège. Ok. Euh, bah, Monica, une fois de plus. Là, on va montrer à tout le monde, mais maintenant... Normalement, le poème est mieux pour Sayori. En théorie. Ok, bonjour encore, Sakon. Comment se passe l'écriture ? Ah, pas mal, j'imagine. Bon, bah, ça me va. Du moment que ça ne se passe pas mal, je suis contente que tu t'appliques. Peut-être que bientôt, tu vas donner naissance à une... une œuvre d'art ? Ah, non, compte pas trop là-dessus, hein. Compte là-dessus, boit de l'eau. Ah, bah, tu sais pas. Tu veux partager ce que tu as écrit avec... Enfin, tu veux me montrer ce que tu as écrit pour aujourd'hui ? Bien sûr, maîtresse, voilà. Je donne mon poème à Monica. Ok. C'est plutôt pas mal. Ça me fait penser à Sayori. Oh, et là, il y a vraiment un texte en mode celui d'hier aussi était comme ça. Donc, il y a plein de petites variations pour les réactions de Monica, c'est chouette. Ça me fait penser à Sayori, comme le dernier que tu as écrit. Vous êtes vraiment un duo dynamique ? Ah, c'est un peu exagéré, hein. Oui, probablement. Mais vous passez beaucoup de temps. Tu passes beaucoup de temps avec elle dans ce club, pas vrai ? Enfin, je ne te blâme pas si tu es un peu timide. Oui, c'est vrai que c'est plus justifié d'être tout le temps avec Sayori parce que c'est la seule personne qu'on connaît vraiment dans le club. Même si, Monica, on était dans la même classe l'année dernière. Le fait qu'on passe plus de temps avec elle fait que c'est logique qu'on s'approche moins des autres. Donc, c'est moins... Cesse, on va dire. Qu'on soit direct avec Yuri à lui mettre des chocolats dans la bouche, quoi. Euh... Je ne suis pas timide, c'est juste... Non, je t'embête juste. Je sais que ça prend du temps d'être ami avec tout le monde. Mais Yuri et Natsuki sont des gens super intéressants, alors n'aie pas peur de... de partager un peu de temps avec eux. Et tu peux me parler aussi si tu veux de temps en temps. Je ne suis pas... dur à approcher ou quoi que ce soit, parfois... J'imagine. Enfin, j'espère. Ah non, pas du tout. Juste, je suis encore en train de m'habituer à être ici, c'est tout. Ouais. Désolée si je t'ai mis la pression ou quoi. Je ne voulais pas ça du tout. Non, non, t'inquiète pas. Je vois ce que tu veux dire. Eh bien, d'accord. Enfin, bref. Tu veux lire mon poème ? J'aime bien comment celui-là... Ce cadeau de celui-là, alors j'espère que ça te plaira. Ok, alors montre-moi. Alors, je me souviens plus si c'est lequel... Oui, c'est le... Sauve-moi, c'est ça. Les couleurs, elles ne veulent pas s'arrêter. Brillante et belle. Flashant, explosant, perçante, réelle, rouge, bleu, vert. Une cacophonie sans fin de bruit. Donc là, on voit que ce n'est pas vraiment un poème. Elle nous l'avait dit, elle essaye juste... Elle essaye juste de voir à quel point elle peut jouer avec le script à ce moment-là. Le bruit ne s'arrête pas. Violent, grattant, des... Des ondes sonores. Couinant, hurlant, perçant, sidusqueuse et distangente. Comme jouer sur un tableau. Comme jouer à un vinyle sur de la pata pizza. Un poème sans fin, de sans sens. Charge-moi. Donc voilà, il y avait ça. C'est un peu plus astrait que le dernier, n'est-ce pas ? J'ai vu que c'est la manière dans laquelle j'écris. Donc là, on commence à comprendre que bien sûr, c'est plus que ça. Désolé si ça ne te plaît pas. Non, non, pas du tout. C'est juste le genre de truc que je n'ai jamais vraiment vu avant, j'imagine. J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier. Choisir où et quand espacer les mots peut totalement changer l'ambiance du poème. On avait parlé ici du... de la maison des feuilles quand elle avait parlé de ça. de ce bouquin-là, si vous vous souvenez, si vous étiez là pour cet épisode. C'est un peu comme de la magie. La manière dont j'écris les lignes, vraiment court, donne l'impression qu'elles essayent de parler au-delà du son. Je vois. C'est un peu dur pour moi de dire de quoi ça parle. Je sais dire... Des fois, dire... quel est le sens du poème n'est pas la bonne question. Un poème peut être abstrait aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. ou d'une conversation avec le lecteur. Alors, en le mettant comme ça, tous les poèmes ne sont pas forcément à propos de quelque chose. Enfin bref, voici le conseil de Monica d'écriture du jour. Sauvegarder. Voilà, choisir une solution difficile, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Eh ben oui. Attends, est-ce que c'est vraiment un conseil à propos de l'écriture ? De quoi je parle ? Enfin bref, c'était mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. Merci Monica, bien sûr, on se tient au jeu. Allô, Vandatsuki, même si elle va dire « Hé, bon fou ! » Oh, c'est pas pire que le dernier. Mais je peux pas dire que c'est mieux non plus. Hein ? Quoi ? Hum... Bah tout ce qui n'est pas juste un désastre, moi je considère ça une victoire. Et j'ai l'impression que c'est toi la plus critique de toutes. Hé, qu'est-ce que... Attends, c'était peut-être un compliment ? Haha, bien de voir que quelqu'un reconnaît mon expérience. Eh bien, continue à t'entraider, peut-être que tu seras aussi bonne que moi un jour. Donc, là, elle n'est pas en mode « Vas-y, va te faire foutre » juste parce qu'elle a eu quelques mots quand même, je pense. C'est... Quelque chose me dit que Natsuki n'a pas vraiment compris ce que je voulais dire. Bien réfléchir, ça me rappelle un peu le poème de Natsuki d'hier. Eh, tu trouves ? Ouais, j'imagine que travailler avec elle depuis si longtemps, vous devez être un peu sur la même longueur d'ende. Mais, t'as pas l'air d'être vraiment son type. C'est oui, un type d'un coup. Oui, bah, je sais pas, mais honnêtement, comment quelqu'un de si fluffy peut passer autant de temps avec quelqu'un comme toi ? C'est comme si elle se baladait avec un poids mort, tu ferais mieux d'être avec moi. Ouais, super, t'es pas vraiment gentil, ça. Mais, à y réfléchir, si c'était pas moi, si j'étais pas un poids, elle s'envolerait probablement comme un ballon. On pourrait dire qu'on prend tous les deux soin de l'autre d'une certaine manière. Quoi que ce soit, moi, je comprends pas. Ah ouais, j'imagine que je vais te montrer mon poème. Tiens. Ami qui aime les araignées, bien sûr, on se souvient. Tu sais ce que j'ai appris à propos d'Ami ? Elle aime les araignées, les araignées pleines de poils. C'est pour ça que je suis pas amie avec elle. Ami a une belle voix pour chanter. J'ai entendu qu'elle chantait ma chanson préférée. A chaque fois qu'elle chante dans le cœur, mon cœur commence à battre au rythme des mots. Mais elle aime les araignées. C'est pour ça que je suis pas amie avec elle. Un jour, je me suis fait vraiment mal à la jambe. Ami m'a aidé à me lever, et m'a amené à l'infirmerie. J'ai fait en sorte qu'elle me touche pas parce qu'elle aime les araignées. Alors ses mains sont probablement sales. C'est pour ça que je suis pas amie avec elle. Ami a beaucoup d'amis. Ça est marrant ça, je l'avais déjà dit la dernière fois. Je la vois tout le temps parler à des gens. Elle parle probablement d'araignées. Et pourquoi ? Et si ses amis aussi aimaient les araignées ? C'est pour ça que je suis pas amie avec elle. On se moque si elle a d'autres ambis. On se moque si elle les garde privées. On se moque sans ceux qui aiment les araignées. Et je vais le dire à tout le monde. Bien sûr, par rapport au fait qu'elle, on la fait chier parce qu'elle aime bien les mangas. Ce qui est terrible. Pas mal, hein ? C'est un peu plus long que celui d'hier. Celui d'hier et... C'est bon. Celui d'hier était trop court. Je me... Je m'échauffais juste. J'espère que tu pensais pas que c'était mieux que je puisse faire. Non, bien sûr que non. Enfin bref, le message est plutôt direct dans ce poème. Je doute que j'ai besoin de l'expliquer. Des fois, tu peux... expliquer des problèmes compliqués avec juste des analogies plus simples. Et ça aide les gens à réaliser à quel point ils sont stupides. Hum... Tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet de ce poème est quelqu'un d'idiorant et stupide. Est-ce que tu connais des gens comme ça ? Bien sûr. Hum... Oui, là, il nous en dit plus. C'est à propos de... À quel point tout le monde pense que... Mais... On s'en fout. Ça pourrait être à propos de n'importe quoi. Bien sûr. C'est à propos des mangas. J'ai fait en sorte que ça soit facile de se mettre à la place du sujet du poème. Tout le monde a un espèce de hobby bizarre ou un plaisir coupable. Quelque chose que tu as peur que les gens pourraient trouver et pourraient se moquer. Mais les mangas, quoi, ça va, non ? C'est... Enfin... Si encore, je sais pas, t'aimais les vidéos de strangulation ou je sais pas quoi ou les mecs qui frappent les singes. Mais les mangas, quoi. Enfin... Ah mais ça arrange juste les gens stupides ! Je sais pas si j'avais lu celui d'avant. Oui, s'il pourrait te... S'il trouvait ton hobby et il pourrait penser moins de toi, oui. Euh... On s'en fout de ce que tu aimes du moment que tu fais du mal à la personne et que ça vous rend heureux. Je pense que les gens ont vraiment besoin de respecter les autres qui aiment les choses bizarres. Ah bah t'as vraiment raison. Je suis très d'accord. Au moins, je suis d'accord... Enfin, je peux... Je peux me mettre... Je peux me visualiser ça. Je suis sûr que beaucoup d'autres gens peuvent également. C'est ce que je fais de mieux, après tout. J'aime pas écrire à moins qu'il y ait un bon message à en retirer. Parce que... Envoyer des émotions, c'est important. Mais je veux... Mais je veux aussi que les gens réfléchissent, c'est pas juste qu'ils ressortent. Souviens-t'en, ok ? Je vais en écrire un bon demain. Alors, sois après, d'accord ? Ok. Ok, ok. Allons voir Yori qui va dire « Je suis pas fan. » Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Hum. Bien joué, second. Tu t'améliores déjà ? Vraiment ? Merci, Yori. Venant de toi, ça compte pour beaucoup. Ah, c'est rien. Je suis juste heureuse d'aider à inspirer d'autres écrivains. Je sais que tu es nouveau, alors ne t'inquiète pas si ton poème n'est pas parfait directement. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'être un peu plus... d'oser un peu plus. Les métaphores peuvent vraiment servir pour beaucoup. Hum. Ne surcharge pas ton cerveau comme si c'était une boîte d'engrenage, bien sûr. Laisse ton cerveau, enfin ton esprit, se balader à travers tes sentiments. Écris les choses que tu vois et que tu entends. Oh, c'est si beau. Hum. C'est une manière pour ton lecteur de vraiment voir ce qui se trouve dans ton esprit. Est-ce que tu as un exercice vraiment intime ? Je vois. C'est super. C'est une technique vraiment intéressante. Merci d'avoir partagé. J'ai un exemple de ça si tu veux le lire. C'est cool parce qu'on a plus de trucs de Yuri aussi en n'ayant pas forcément à fond dans son truc. C'est trop bien. Mais bien sûr. Est-ce que c'est le poème que tu as écrit pour aujourd'hui ? Yuri a qui est et me donne son papier ? Le raccoon. Bien sûr. Le raccoon qui du coup fait un peu... On avait vu hommage au fait qu'elle se scarifie du coup. Même si c'est bien subtil. C'est arrivé dans la nuit alors que je coupais du pain pour un petit plaisir coupable. Voilà. Le fameux coupable plaisir. Mon attention a été attirée par un raccoon en dehors de ma fenêtre. Enfin, raton laveur. C'était je crois la première fois que je remarquais que je remarquais mes étranges tendances en tant qu'humain non ordinaire. J'ai donné au raton laveur un borceau de pain mais mon subconscient était bien conscient des... Ça avait les conséquences. Bien conscient que ce raton laveur était nourri. Il reviendrait de nouveau plus pour en avoir plus. la bouteille excitante de mon couteau était le symptôme. Le pain, lui, était ma curiosité. Le... raton laveur était une urgence. Enfin, une... une pulsion. Donc, voilà. Là, si c'est nous le raton laveur c'est un peu chaud, quoi. Elle commence à se couper un peu plus parce qu'on est là et qu'on lui a... Voilà, c'est... Les incréments de la lune et de ses phases se reflètent... reflètent leur lumière sur mon couteau. la même lumière qui brille dans les yeux du raton laveur de mon ami raton laveur je coupe le pain frais et doux et le raton devient excité. Ou peut-être que je projette juste mes émotions sur le... l'animal nouvellement satisfait. Le raton laveur a commencé à me suivre. On pourrait dire qu'on a commencé à bien s'habiter l'un à l'autre. Il a de plus en plus faim et de plus en plus fréquemment. Alors mon pain est toujours... est toujours pratique. à chaque fois que je brandis mon couteau le raton laveur est excité. Une goutte de sang inconditionnant... Oui, pavlonienne j'ai oublié. Je l'avais vu et j'ai oublié. Je coupe le pain et je me nourris une fois de plus. Bien sûr. j'ai un peu plus osé avec celui-là par rapport à celui d'hier. Je vois, oui. C'est un peu plus métaphorique. Je sais pas si c'est ma faute mais j'arrive pas à imaginer de quoi ça parle. Bon, maintenant, si, bien sûr, parce qu'on a voyagé dans le temps. Oui, c'est ça. C'est un peu plus proche du style d'écriture que je préfère. J'utilise mon poème en tant que toile pour exprimer une imagerie et envoyer des émotions à travers elle. Ouais, si on le prend à face value, enfin, si on le prend tel quel, j'arrive même pas à comprendre ce que c'est censé vouloir dire. Eh bien, je pense que c'est quelque chose que différentes gens, différentes personnes peuvent comprendre de leur propre manière. Ouais. Je voulais exprimer à quel point c'est pour moi de s'impliquer dans des hobbies un peu plus non orthodoxes, on va dire. Ce genre de choses je suis d'habitude forcé à garder pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Alors, des fois, j'aime bien écrire à propos de ça. Ah, c'est rigolo. Natsuki aussi a écrit quelque chose à propos de ça. Oh, c'est intéressant. À propos de quelqu'un qui aurait été ridiculisé pour avoir des centres d'intérêts étranges. Elle l'a fait ? Ouais. Elle parlait à quel point c'était... Peu importe ce qui t'intéressait du moment que tu te faisais du mal à personne. Elle a raison. Enfin, je veux dire... Est-ce que vraiment elle se sent comme ça ? Ouais. Bon, là, si c'est vraiment pas même sur la scarification, elle se fait du mal à elle-même. Donc, certes, c'est peut-être un hobby, mais bon, voilà, quoi. Ouais. On dirait que vous avez ça au moins en commun. C'est intéressant. C'est cool, ça, d'avoir ce petit dialogue-là. Moi, elle avait l'air d'être le genre de personne qui se moquerait de mes hobbies. Mais j'imagine que c'est ma faute d'avoir jugé, pas vrai ? Ah, ne lui dis pas que j'ai dit ça. Ah, t'inquiète pas, j'ai aucune raison de le faire. Ok. Eh bien, merci d'avoir partagé avec moi. Après tout, si je n'avais pas appris à embrasser ma propre étrangeté, je me détesterais probablement. Ouais, elle se déteste un peu quand même. Enfin, je parle trop, sans doute. Mais je suis contente que tu sois une bonne écoute. Toujours. Toujours pour toi, Diori. Je serais toujours... Je pourrais toujours t'écouter. Ok, de moi, je me montrerai mon poème ensuite. Ça conne. J'adore vraiment tes poèmes. J'arrive pas à croire que tu cachais ces trucs. Tu me les cachais ? Je ne te cache rien du tout. Mais tes poèmes sont... Mais tes poèmes sont si bien ! Celui d'hier et celui-ci aussi. Hum. Tu peux pas, c'est pas possible que tu n'aies pas fait ça avant. Bah, je veux dire... T'es la seule qui sent ça... Enfin, qui réagisse comme ça à propos de mes poèmes, alors... Hein ? Mais c'est pas possible ! Même pas la Tsuki ! Eh bah, j'imagine que la Tsuki, au moins, elle admette que... C'est celle qui est le moins susceptible d'admettre qu'elle aime quelque chose. Mais je pense pas que ça se passe ça. Et de quoi tu parles ? Eh bah... J'imagine que je vais être honnête. Euh... C'est beaucoup plus facile d'écrire des poèmes quand je pense à toi. Euh... Ouah ! Hein ? Rête de penser à des choses bizarres, idiot ! Je voulais te dire que t'es quelqu'un des vraiment expressifs. Euh... J'imagine. Comment je suis censé écrire des poèmes à propos de ma propre vie stupide ? Mais tu sais... Euh... Mais toi, tout ce dont ta vie devient une aventure ? Même les petites choses ? Comme tu sais les ! Euh... Non, non, on va pas parler de ça. Euh... Euh... Alors ouais, euh... J'imagine que ce que je vais dire c'est que... Euh... Je peux sentir plus de sentiments à travers toi que je le peux à travers moi. On a ce genre de drôle de connexion. C'est ta faute, euh... d'être toujours dans mes affaires. Euh... J'suis pas sûr de comprendre. Tu comprends jamais quand j'essaie d'expliquer des choses à... De t'expliquer des choses de toute façon. Pas vrai, Sayori ? Je lui caresse la tête. Euh... J'suis pas un enfant, tu sais. T'es sûr de ça ? Peut-être. Sayori commence à... À jouer... À nerveusement jouer avec le crayon entre ses doigts. Entre ses mains. Hé, Second ! Est-ce que tu peux bien me donner ton poème ? J'ai un peu envie de le garder. Oh... Euh... Pourquoi ? Parce que... Enfin... C'est la première fois que t'as écrit quelque chose pour moi. Oh... Oh... Ça se tente ! Comment ça tu me fais doki-doki, là ? C'est quoi ce délire ? Euh... Euh... C'est vrai, t'as pas compris ? J'ai pas écrit ça pour toi. Hé, hé, hé. Mais donne-lui ! T'as un grand malade ! Euh... Est-ce que tu m'écoutes, moi ? Enfin bref... Je te le donnerai quand on rentrera à la maison. Vraiment ? Ah ! J'ai cassé mon... Ah, elle a cr... Wouah ! J'ai cassé mon crayon ! Sayori était tellement heureuse qu'elle a cassé... Enfin, elle se dépêche de se baisser et de choper les morceaux de crayon qu'elle a fait tomber. Mais comme elle fait pas attention, elle se cogne sur moi. Ah, désolé ! Ça va, ça va. Je vais le ramasser pour toi. Je me baisse et je ramasse le crayon cassé. Euh... Sayori, tiens... Enfin, s'accrupe au bureau à côté d'elle pour se soutenir. Elle a les genoux qui tremblent. J'ai un peu baladroite aujourd'hui. Ah... Ah, asseyons-nous, Sayori. Oui ! J'attrape le bras de Sayori et je l'aide s'asseoir au bureau. Ah là, s'asseoir. Enfin bref, j'ai toujours pas lu ton poème. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh ! Désolé, j'ai oublié. Mais il est pas aussi bien que le tien. T'inquiète pas. Je suis sûr que je vais bien l'aimer. Euh... Celui des bouteilles, exactement. Bien sûr, souhaitons-le-la. Wow ! C'est vrai, t'as vraiment écrit ça ? Bien sûr que je l'ai écrit. Je t'avais pas dit que j'écris le meilleur poème de tous les temps hier. Ouais, mais là... Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. On comprend beaucoup plus le sens maintenant. Monika m'a beaucoup appris. Et j'étais vraiment... J'ai vraiment fait attention à mes sentiments récemment. Je peux voir ça, oui. Ça fait même un peu peur. Peur ? Pas vraiment, mais... Peut-être parce que j'ai l'habitude que tu sois aussi heureuse. Enfin bref... J'y réfléchis trop. Enfin bref, c'est bien sorti. Tu devrais être heureuse. Ah, merci. J'ai l'impression que... j'étais censé m'exprimer de cette manière. Ça m'aide à comprendre mes propres sentiments un petit peu mieux. Écrire, c'est comme de la magie. T'es vraiment passionné à propos de ça, pas vrai ? J'espère que tu vas continuer. Ouais ! Écrire, c'est trop bien. Je continuerai à écrire jusqu'à ce que je meurs. Ouais, pas trop vite, hein. C'est vrai. C'est vrai, elle a toujours eu la mauvaise habitude d'être obsédée avec quelque chose jusqu'à le lâcher une semaine plus tard. Je pense que ça sera une de ses fois également. Mais voir la passion dans ses yeux, ça me rend... Pour moi, c'est difficile d'être pessimiste. Bien sûr. Ok tout le monde, on va sauvegarder, bien sûr. Je dois me dépêcher, je pars bientôt au travail. J'espère que ça vous a plu. C'était très drôle pour ma part. J'ai trouvé ça très fun une fois de plus. Et la Outsahiori est trop cool, quoi. Elle est trop cute, on le savait, bien sûr. Mais voilà. Désolé, j'expédiais un peu l'outro, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. Une bonne journée à vous, bien sûr. Et à la prochaine, tout simplement. C'était Saconne. Bye bye.